Ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de mon Let's Play Theme Hospital. Alors j'ai regardé le jeu, date bien de 1997, donc il a 18 ans quand même. Visiblement c'était la version française qui bugguait, j'en ai parlé à la première épisode, il y avait un bug qui apparaissait plutôt vers la fin, genre 5, 6, 7ème mission. Mais a priori ce bug n'existe pas dans la version anglaise. Comme là j'ai choisi de jouer avec la version anglaise, j'ai bon espoir que ça marche et que j'ai pas de soucis. On verra ce que ça donne. J'ai ouvert mon hôpital, je vais commencer un peu la recherche. Donc voilà, on peut se spécialiser, soit en inventant des nouvelles pièces pour soigner, soit en inventant des nouvelles pièces pour diagnostiquer, soit en inventant des nouvelles drogues, soit en améliorant ce qui existe déjà, soit en travaillant sur les spécialistes. Je pense que je vais prendre... Alors est-ce que j'ai un autre docteur qui sait faire de la recherche ? Non, celui-là il est pas mal, je vais prendre celui-là et je vais choper le... J'en ai un normalement qui fait de la recherche, c'est lui. Donc je vais le prendre et je vais le mettre là. Par contre j'ai pas mis de radiateur ici, je vois qu'ils sont tous en train de cailler là. Donc je vais mettre ça ici, ici, ici. Ça donne quoi ? Ça donne plutôt pas mal, il faudrait que j'en mette un quatrième. Par contre je commence à manquer un peu d'argent, ça m'inquiète un peu cette affaire. J'ai peut-être prévu un peu grand pour un début. On verra ce qu'il en est. Il serait temps qu'il y ait des patients qui arrivent. Pour que je puisse avoir un peu d'argent. Alors est-ce qu'il travaille, lui ? J'ai pas trop l'impression. Si, il travaille ? Ok, il travaille. Bon, bah c'est parfait. J'attends toujours mes premiers patients. Ah, la voilà ! Pas de problème apparent, elle a pas la tête gonflée, elle est pas invisible. Donc, difficile de dire, pour l'instant, ce qu'elle peut avoir. Par contre, ils sont tous froids là, ça m'énerve un peu, je dois dire. Étant donné que les radiateurs sont un peu au maximum, quoi. Il faudrait peut-être... On va peut-être pas abuser. Alors, ce que je vais faire un petit peu plus tard, quand elle sera passée à l'accueil, c'est que je vais avancer un peu l'accueil. Pour qu'elle ait moins de distance à parcourir. Ok, c'est parti. Première patiente. Je vais l'avancer un peu. Je serais tenté de la mettre là, carrément. D'accord, donc elle va y aller. Je sais pas pourquoi il y va pas, lui. Au boulot, bordel. Je serais tenté de mettre plus de bancs, mais là, j'ai plus d'argent. Pour l'instant, on va se calmer. On va attendre d'avoir les premières rentrées d'argent pour acheter un peu plus. Je sais pas ce qu'il fout là. Ah oui, ça a posé un problème. J'ai l'impression que le banc... Ouais, là il y a un problème, parce que j'ai placé le bureau d'accueil ici, ce qui fait qu'elle s'assoit sur le banc qui est là. Alors, on le voit pas, mais il existe, il est juste derrière. Et du coup, elle est obligée de faire tout le tour du bureau, donc je vais me reculer ici. Faut que j'attende que les infirmières soient parties, bordel. Bougez-vous, bande d'infirmières. Pourquoi je peux pas le bouger ? Pourquoi je peux pas le mettre ? Ah merde, il a disparu ! Je sais pas si j'ai été remboursé de mon banc, mais... Merde. Du coup, il faudrait que tout le monde s'en aille, là, pour que je puisse leur placer correctement. Ce que je vais faire, je vais les placer dans leurs pièces respectives, et normalement, elles vont pas en bouger. Je peux en mettre une dans le ward. Une à la pharmacie. Et normalement, elles vont pas en bouger. Est-ce qu'il va, moi, me permettre... Lui, je peux le virer, par exemple, ici. Ok, il y a déjà beaucoup moins de monde, et moi, ça va me permettre de bouger ça. Comme je veux. Voilà, encore un cran, peut-être. Voilà. Donc ça, c'est ma première patiente. Elle a déjà payé 100$ au généraliste. Là, je suis sûr qu'elle va repayer au moins 100$. Elle a froid, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'ils aient froid. Ça m'étonne, quand même. Est-ce qu'il travaille toujours au labo, lui ? Oui, c'est bon. Elle a dû repayer, parce que la note a augmenté, là. J'ai gagné un peu d'argent. Là, j'ai pas prévu assez grand, et le bureau, en fait, il gêne. Je sais pas comment je vais faire. Les patients sont ici, à leur propre risque. Je pourrais accélérer la vitesse, bien sûr, parce que là, sinon, ça risque d'être un peu long. On va mettre vitesse normale. En plus, quand on met en vitesse normale, ça donne l'impression d'un peu moins laguer. Alors... J'ai découvert une nouvelle maladie. Je pense qu'elle doit se traiter par des médicaments. Vu où elle va, à mon avis, c'est des médicaments. Je comprends pas que... Elle est aussi froid, en fait. Hop là. 350$. Ça tombe bien, parce que je suis un petit peu dans le rouge, là. J'ai dû payer les salaires, et du coup, ça m'a un peu fait mal. Ah, j'ai une nouvelle patiente. Ouais. Bon, un petit séjour... À l'hôpital. Ah, je sais pas comment il s'appelle, cette pièce, toujours, en français. On va voir combien ça lui est facturé, mais à mon avis, ça doit pas être... Tiens, j'ai amélioré le... Le inflator. Alors, inflator, c'est ça. Du coup, je viens de l'améliorer. Mon chercheur marche. Alors, je sais pas combien de temps il va y rester. J'aurais peut-être besoin d'un peu d'argent, donc il faudrait peut-être qu'elle se... Brouille. Allez, je commence à avoir des patients, donc ça devient bon. Par contre, elle attend pour où ? Elle attend pour... Elle attend pour ici, d'accord. Je préférerais qu'ils utilisent cette... Cette pièce-là, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'ai peut-être découvert une nouvelle maladie. Ouais, parfait. Parfait. Et en plus, là, je vais traiter le... Celui-là, je vais bientôt pouvoir le traiter, je pense. Il faut qu'il repasse au GP. Alors, un psychiatre, normalement j'en ai un. Ouais, parfait. Par contre, il faudrait que je mette un banc un peu plus près, parce que là... C'est un peu galère. Ah, mais j'ai plus d'argent, donc pour l'instant, pas de banc. Un peu chaud, l'argent, là. Ce que je vais faire, je vais bouger ce banc-là. Ok. Ça commence à être un peu tendu, question docteur. Je vais plutôt abandonner les recherches pour l'instant. Pour pouvoir traiter les patients et me faire de l'argent. On reprendra la recherche un petit peu plus tard. Parce que là, ça commence à être un peu tendu. Donc, j'ai découvert la maladie des têtes enflées, là. Alors, la maladie TV Personalities, je crois que c'est... Ça se traite par des médicaments, il me semble. Uncommon Cold. 300 dollars. Par contre, lui... Il me faudrait absolument un nouveau chercheur. Un nouveau chercheur. Je vais le prendre. Non, je peux pas, j'ai pas assez d'argent. Je suis de nouveau dans mon rouge. Je pense que deux généralistes, ça va pas suffire dès que mon hôpital va être un peu plus gros. Parce que là, je vois que c'est déjà limite. Un VIP veut nous rendre visite. Le roi Bernard de la Hollande. Les Pays-Bas. Donc, on va l'inviter. Et on va espérer que tout se passe bien. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer les choses ? Je pourrais mettre plus de plantes, peut-être ? Ah mais j'ai pas d'argent, donc... En fait, je peux rien faire. Elle est là-temps pour quoi, elle ? Ah, le ward. Il faudrait que je mette deux lits dans le ward, dès que j'ai de l'argent. Alors, ça c'est bon. J'aimerais bien remettre quelqu'un à la recherche, là. Lui, c'est un chercheur. C'est quand même super important, donc... Lui, ça va. Là, ça tourne. Pour l'instant, j'ai pas trop de patience. Mais par contre, je perds de l'argent. C'est horrible. Il faudrait vraiment que le VIP se ramène et me donne un petit bonus, là. En tout cas, j'ai une bonne réputation, donc ça va encourager les gens à venir. Mais, euh... Patients devraient avoir leurs checkbooks prêts. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais, ah! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il va y avoir un problème. Je ne sais pas. Allons-y, bien. Au revoir. On va y avoir un problème. Je suis obligé de la rappeler chez elle Je ne peux pas la soigner Ah si j'ai trouvé la solution Donc maintenant il faut que je le construise Est-ce que je peux me permettre de... Je vais emprunter de nouveau de l'argent Parce que sinon je suis obligé de renvoyer tous les gens Ce qui est assez dramatique Question réputation Ça ne va pas le faire Je préfère m'endetter pour construire cette machine Je vais mettre un banc Alors 40% de chance Je peux essayer mais il risque de mourir Non je le renvoie 48% c'est pas assez 59% Ça se tente Non pour l'instant je le renvoie Ah putain je vais en avoir combien comme ça Alors on va essayer cette fois Croisons les doigts Si il meurt C'est adieu mon bonus Alors le VIP continue sa petite visite J'espère que le chauffage est bon Euh ouais je vais lui donner sa Son d'augmentation Alors attention Est-ce qu'on va avoir notre premier mort Docteur required in inflator room J'ai l'impression qu'il a survécu Yes Docteur required in general diagnosis 1400 1400 Ouais je vais le monter Parce qu'il va me permettre de m'acheter Je vais m'acheter un docteur parce que là Je vais le prendre sans qualification J'aime bien quand même quand ils sont psychiatres aussi Ils peuvent faire de tout Ouais c'est pas grave Docteur required in GP's office Oh il y a des trucs sales là Je vais embaucher un nouveau Ok comme ça il va nettoyer les trucs Alors je pense que j'ai des médecins qui sont en train de se reposer C'est pour ça que pour l'instant plus personne n'est traité là Docteur required in GP's office Bon Ils vont sortir au fur et à mesure Une fois qu'ils seront un peu reposés Parce que sinon il y aura très vite une grosse fille d'attente Et ça c'est pas cool Docteur required in ward Alors celui-là on va essayer de le soigner 89% de chance Je vais devoir prendre plus de docteur Oh celui-là il est fort Il va être très... On aura des meilleurs diagnostics Ok donc il n'a pas trop apprécié notre hôpital Mais pas trop mal non plus 800$ C'est toujours bon à prendre Donc là on va tester notre patient On avait 89% de chance de le soigner je crois Donc croisons les doigts Docteur required in GP's office Docteur required in general diagnosis J'ai réussi à tuer personne pour l'instant Ce qui n'est pas une bonne nouvelle Mon hôpital est relativement propre Il n'y a pas trop d'attente Donc tout va bien quoi pour l'instant Allez je vais vous donner son augmentation Alors c'est quoi son problème à elle ? Elle a soif ? Non c'est bon ils sont bien Par contre j'ai un petit problème là Il faudrait qu'il nous balaye ça là C'est bon Ok Mais je suis toujours en déficit C'est ça qui m'inquiète un peu J'ai beau soigner des gens et tout Putain ça J'ai pas de psychiatre de libre là Alors une nouvelle maladie Il serait pas psychiatre lui par hasard Si il est psy Allez au boulot Il était en train de se reposer Mais bon il y a des moments il faut y aller Donc il y a une nouvelle maladie Ok à la rigueur je pourrais le remettre Je pourrais le remettre à se reposer Puisque c'était ce qu'il était en train de faire Je suis toujours limite pour ce qui est de l'argent Mon hôpital n'est pas très rentable Alors dans ces cas là je pourrais Augmenter un peu les soins Je pourrais augmenter un peu les soins Ma réputation est toujours bonne J'ai deux personnes Alors après si on augmente les prix Evidemment ça va amener moins de personnes Psychiatre Ok 88% ouais J'essaye Je vais avoir besoin d'un bon docteur Je crois là Celui-là il est doué Celui-là il est moins doué Donc je préfère pas que ce soit Je n'ai pas envie que ce soit celui-là Je préfère que ce soit celui-là Non Non il est moins doué celui-là Je vais en chercher un qui est bon Celui-là il est bien Alors j'ai besoin d'un principe Alors j'ai gagné J'avais pas vu mais j'avais atteint les conditions de victoire J'avais loupé ça Alors ça je m'en fous C'est après qu'on voit les prix Peut-être que j'ai aucun prix d'ailleurs Ah si j'en ai quelques-uns quand même Alors Meilleure réputation visiblement Ça me vaut 2000 en cash L'hôpital le plus cher Enfin qui vaut le plus Ça me vaut 22 de réputation L'hôpital le plus propre 23 de réputation C'est moi qui ai atteint la plus grosse réputation 2000 de cash Et J'ai pas eu de mort Donc ça me vaut 10 000 de bonus Toujours bon à prendre Ah non c'est parce qu'on est au début de l'année C'est pour ça Oh je dis des bêtises Je croyais que j'avais déjà gagné Ouais je vais essayer C'est un peu chaud quand même 81% Ouais je vais essayer quand même Alors du coup j'ai gagné 13 000 Puisqu'on était à la fin de l'année Ce que je vais faire Je vais repayer mes dettes Alors j'ai pas de nouvelle salle de diagnostic Non Ce que j'avais envie de me faire C'était De m'acheter un nouveau lit Alors il faut elle que je la sorte Bon Bon espérons qu'il tue personne Celui-là Il est super capable C'est bon il est pas mort Ah j'ai une machine qui a besoin de réparation Ah j'ai une machine qui a besoin de réparation Je sais pas où elle est cette machine C'est laquelle Docteur required en général diagnosis Bon elles ont l'air très bien ces machines Pourquoi il me dit Vous êtes celle-là J'aimerais bien que le ward se vide Que je puisse acheter un nouveau lit 63 c'est pas assez J'ai obligé de le renvoyer là Si je veux pas avoir de mort Et c'est quand même assez essentiel de pas avoir de mort Je peux pas prendre ce risque Ok un nouveau lit Ça me permettra d'en avoir deux à la fois Ce sera un peu mieux Ok bon Ah mais y'en a un qui part sans payer Sérieux j'ai augmenté les prix de 2% seulement Il abuse J'étais obligé de baisser Pourtant de C'est pas beaucoup de C'est un peu chiant de baisser tout manuellement j'avoue Je vais garder les prix élevés dans le diagnostic C'était pour le général Le ward et les psychiatres Mais tout le reste J'ai baissé Alors où est-ce qu'il y a de la victoire Non c'est pas là la victoire Pardon Donc j'ai recherché tout ce qu'il y a pour les drogues Non pas les drogues Les équipements pardon De traitement Donc faut que je répartisse Voilà Je vais m'arrêter là Je pense que je suis pas très loin de la victoire Je vais regarder le prochain épisode Je regarderai au début J'ai mis en pause là Ouais Je regarderai le prochain épisode Les conditions de victoire Mais je crois que je suis vraiment pas loin Je vous laisse Et je vous donne rendez-vous Demain il me semble Pour la suite De sur l'esprit Je vais vous laisser Je vais vous laisser Je vais vous laisser Je vais vous laisser